... Seules, dans la montagne, elles conduisent leurs troupeaux. Elles restent parfois 3 à 4 mois avec pour seule compagnie leurs moutons. T'es dans le respect de la vie, tu donnes ce qu'il y a de meilleur. Exigeantes, sûres d'elles, ces femmes transforment le métier à leur manière. Le pastoralisme, s'il n'innove pas, il meurt. Je pense que les femmes, aujourd'hui, sont très motrices de ces processus d'innovation. Mais en montagne, l'isolement et la proximité sont des facteurs de risque et de tension. Moi, je ne savais jamais s'il s'adressait à moi ou à ses chiens. Entre amour des bêtes, liberté et parfois violence, l'arrivée des femmes a profondément changé les codes du monde pastoral. ... A Péroul, dans l'arrière-pays niçois, 10 agneaux sont nés dans la nuit. ... D'octobre à novembre, c'est la période de l'agnolage. ... Tous les matins, Marie Canova récupère les nouveaux-nés pour les conduire avec leur mère à la bergerie. Je fais mon tour, je ramasse les bêtes. Après, une fois que j'ai tout dispatché, vous verrez tout à l'heure, je donne le grain, le tritical, à chaque troupeau et voilà, après, toute la journée, c'est un contrôle à la bergerie, il faut bien voir que tout se passe bien, il faut redonner de l'eau, il faut redonner du foin. Deux mois intenses, Marie doit parfois gérer seule jusqu'à 40 naissances par jour. Allez bébé ! Cette ancienne employée de banque a eu un coup de cœur pour le métier en accompagnant une amie lors d'une transhumance. La jeune femme a été séduite par le rythme de vie itinérant et la liberté de la vie au grand air. Plus jamais je retournerai derrière un bureau, ça c'est sûr, qui pleuve, qui fasse beau, qui vente, besoin d'aller dehors et te dépenser. Pas de vacances ni de jours de repos, mais Marie n'a aucun regret. Moi j'aime bien, au printemps, l'automne, je suis chez moi à Pérou, l'été je monte à la montagne, à Valberg, l'hiver je descends en bas, dans les vignes, entre Pierre-feu et hier, et ça me plaît de bouger. Je suis libre, je fais ce que je veux, c'est mes bêtes qui me guident, je suis leurs besoins, et je m'adapte à elles, et en même temps, c'est elles qui me tiennent, qui me font vivre. Entre les Alpes et les Pyrénées, depuis une dizaine d'années, sur un millier de bergers au vin, plus de 300 sont des femmes. Ces bergères, Guillaume Le Baudit, leur a consacré sa vie. Cet ethnologue et directeur de la maison du berger est un passionné, il a rencontré des dizaines de bergères dans sa carrière. Toutes amoureuses de leur métier, ces femmes apportent des changements profonds. Le pastoralisme, s'ils n'innovent pas, ils meurent. Je pense que les femmes, aujourd'hui, sont très motrices de ces processus d'innovation, et ça c'est précieux pour cette vieille activité, qui parfois aurait tendance un peu à s'endormir sur ces lauriers bucoliques. Dans la plaine de la Croix, à deux pas de la Camargue, Francine, ici en rouge, est venue rencontrer un potentiel employeur. Elle dirige depuis peu l'association des bergers et des bergères des Alpes du Sud et de Haute-Provence, et elle en est convaincue, les femmes font assez bien l'unanimité auprès des éleveurs. Déjà, on a un sens du contact à l'animal qui est probablement un peu marqué par un instinct maternel. Et puis, il paraît qu'on serait plus fiable dans le temps que les hommes, peut-être un peu moins sujettes à des dérives de type pétage de plomb, potentiellement alcoolisme, ou rapport de force peut-être aussi, tout simplement. Au Mat-la-Tapi, à quelques kilomètres d'Arles, on est éleveur de génération en génération. Lionel possède un cheptel de plusieurs milliers de têtes de bétail. Il emploie chaque année plusieurs bergers et bergères pour en prendre soin. Au programme aujourd'hui, une séance de tontes. Comme les brebis sont dehors depuis le printemps dernier, ça n'a pas été souillé par de la paille ou par des crottes. Lionel a grandi au milieu des moutons. Il a vu le métier se féminiser et il apprécie beaucoup l'aide des bergères. Ils sont beaucoup plus dociles avec les bêtes, beaucoup plus calmes, beaucoup plus attentionnés. Après, il y a quelques petites difficultés au niveau des travaux de force. Mais je dirais qu'en règle générale, elles ont conscience de leur faiblesse. Du coup, elles travaillent souvent beaucoup plus intelligemment que les hommes. Ce sera beaucoup plus facile pour un éleveur de compter sur une femme qui sera face à un troupeau. Elle se sentira d'elle-même spontanément obligée d'aller soigner une bête, beaucoup moins indifférente à la douleur d'une bête, beaucoup plus incline à faire des tâches supplémentaires qu'un homme. Toujours en Camargue, Pascaline s'est lancée dans l'aventure il y a 17 ans. La passion l'a poussée à évoluer. Elle a maintenant ses propres brebis, des mérinos qu'elle utilise pour la viande et pour la laine. C'est vraiment de la super laine et longue et pas cassante du tout. Pour cette maman de deux enfants, les conditions de vie et surtout d'hébergement ont toujours été une priorité. Face à des logements parfois insalubres, aux vitres cassées ou des bâtiments datant de plusieurs siècles, Pascaline n'a pas hésité à taper du poing sur la table. Je ne sais pas si j'aurais été seule, j'aurais fait, mais en tout cas le fait d'avoir des enfants, j'ai à chaque fois vraiment insisté sur l'état des cabanes et vraiment insisté pour qu'on les restaure, pour qu'on les améliore. Sans jamais demander des palais, mais avoir un lieu étanche, ce qui n'est pas toujours des fois évident, d'avoir au moins deux pièces pour avoir quand même la chambre à part. Et voilà, ça, je pense que des bergers, des hommes célibataires, en tout cas, le demandent moins. Bergères ou éleveuses, pour faire leur place, elles ont parfois dû hausser le thon. Il y a un truc qui est dur à gérer, c'est quand on fait la transhumance. Donc maintenant, c'est moi qui... C'est mes moutons, donc c'est ma transhumance, c'est moi qui gère. Souvent, donc, il y a beaucoup d'hommes et ils savent mieux que moi. Et c'est très, très dur de leur expliquer, de donner des ordres surtout, et que... Ah ouais, ça, c'est super dur. Face à ces conflits qui peuvent parfois prendre des formes graves, l'association de Francine a mis en place un répertoire téléphonique. Les bergers appellent et demandent les références d'un alpage. Au téléphone et anonymement, ils peuvent échanger avec d'autres bergers qui y ont déjà travaillé. L'idée, elle était partie d'essayer de permettre qu'il n'y ait plus personne qui aille bosser sur les alpages à problème. À problème grave, harcèlement, etc. Le problème du harcèlement est pris très au sérieux par l'association dans son manuel à l'usage des bergers et un chapitre. Il y est même consacré. Que faire en cas de violence ou de harcèlement ? C'est une annexe du manuel. Il y est traité de l'agression physique, de la différence entre un délit et un crime, de ce que c'est qu'une plainte et de ce que c'est qu'un jugement. Si le harcèlement est souvent présent dans les milieux masculins, en montagne, la solitude exacerbe les tensions. Ce métier s'exerce dans une situation de travailleur isolé ou de travailleuse isolée. Ça veut dire qu'il y a du risque. Il y a un risque professionnel. Et malheureusement, les cas de harcèlement peuvent en faire partie de manière extrême aussi. Guillaume gère un site d'emploi réservé aux bergers et il est aux premières loges pour constater le machisme de certains employeurs. Dans une annonce, ça fait un peu bizarre. Cherche berger. Cherche berger, bien foutu si possible. Ça peut être un peu tendancieux. Ça peut mettre la plusse à l'oreille. Quand j'ai ma bergère qui était toute seule à la cabane, si je monte la voir à la montagne, je ne dors pas dans la même cabane qu'elle. Parce que d'abord, c'est sa cabane, c'est sa vie privée. Alors que je le ferais peut-être plus volontiers si c'était un homme. Mais j'essaie de la respecter, de ne pas dormir dans sa cabane, d'autant plus puisqu'il y avait sa fille. Donc je veux dire, moi je faisais les retours de la journée où je dormais dans une cabane à côté. Mais tous les éleveurs ne sont pas aussi attentifs et respectueux. Aurore a été bergère pendant dix ans. Aujourd'hui, tout ce qui lui reste de son ancienne vie, ce sont ses chiens. Pourtant, garder des troupeaux, c'était son rêve. J'étais fascinée tout de suite par tous les bergers que je voyais passer et qui bougeaient avec leurs voitures, aménagées ou pas, les camions aménagés. Et moi, ça a été tout de suite, c'est ça que je veux faire et c'est comme ça que je veux vivre. Déjà, va, viens voir, c'est rien, t'inquiète. Des projets plein la tête, Aurore quitte sa Bretagne natale pour aller faire la formation des patrons d'Ariège. Mais trouver des maîtres de stage bergers qui acceptent les filles est quasi mission impossible. Aurore est finalement prise en charge par un berger agressif et tyrannique. Moi, je ne savais jamais s'il s'adressait à moi ou à ses chiens. c'était « passe à droite, putain, passe à droite ! » Au début, je me disais qu'il parlait à ses chiens et puis après, il arrivait sur moi en me gueulant dessus. « Mais putain, je t'ai dit de passer à droite ! » Tous les dimanches, quand les éleveurs montaient, entourés de mecs, ça a été des blagues de cul, des blagues de mecs, des réflexions sur mon physique. À bout de nerfs, Aurore explique sa situation aux responsables de sa formation. Elle obtiendra une fin de non-recevoir, elle doit tenir si elle veut avoir son diplôme. Et j'avais ! Dans le milieu pastoral, le tabou n'est pas encore totalement levé, mais beaucoup ne sont pas dupes sur le comportement de certains éleveurs. Si vous êtes harcelé par un éleveur qui a un peu pignon sur rue que tout le monde connaît, on va dire « ouais, elle a pris ses désirs pour ses réalités ». Effectivement, je comprends cette crainte. C'est dès le moment de la formation, quand ils se côtoient, qu'on doit leur apprendre à se côtoyer. Quand on a une voisine bergère sur un alpage, quel devoir on a envers elle ? En montagne, de toute façon, il y a un devoir de solidarité. Il y a aussi un devoir d'hospitalité. Mais quand on est une bergère et qu'on a un voisin berger, comment est-ce qu'on cohabite quand on garde à l'esprit ces problématiques liées au harcèlement sexuel, etc. à l'école du Merle, l'une des cinq écoles de bergers en France, aujourd'hui, c'est exercice pratique. Les étudiants affûtent leurs instruments. J'aiguise le sécateur pour pouvoir bien couper les onglons parce que sinon, on se fait vraiment chier. Les étudiants soignent les bêtes en douceur. Dans cette promotion, il y a autant de femmes que d'hommes. Concentrées, Aline, Lucille et Mathilde préparent les ovimpianes, un concours de technique entre bergers. Michel Jallet, leur formatrice, a adapté son enseignement à ce public qui se féminise. Un coup d'un côté. Ok. Un coup de l'autre. Même, j'aurais pu même pu y en enlever. Un peu plus. Un peu plus. Bon, d'accord. En plus de cours de droit du travail, elle se montre très sélective avec les maîtres de stage. Il y a des éleveurs chez qui ça ne se passe pas bien une fois, donc on dit ok, incompatibilité d'humeur, donc des caractères qui ne s'entendent pas. La deuxième fois, on en voit quelqu'un d'autre, ça ne se passe pas bien. Donc celui-là, la troisième fois, il a une croix rouge et on ne renouvelle pas le contrat avec lui. Donc c'est vrai que tant qu'ils sont en formation, ils sont relativement protégés. Et donc, oui, c'est le rôle du centre de formation de les protéger, je pense. Voilà. Après, quand ils sont sur le marché de travail, là, c'est eux qui font leur propre choix et on espère qu'ils voient ce que bon. Au-delà du harcèlement, le problème des femmes est aussi celui de la force physique. Mais là encore, les bergères sont pleines de ressources. Il suffit juste de faire un levier avec ses jambes et ça les bascule assez facilement. Il y en a certaines qui sont plus longues que moi. Des fois, je me fais emporter mais je finis par y arriver. Comme Marie et Pascaline, c'est le goût pour la liberté qui a poussé les étudiantes vers le métier de bergère. On part là où il y a du boulot, on part là où on a envie. Moi, j'aimerais bien aller en Suisse, en Corse, voyager. C'est le métier qui nous permet de voyager en même temps que faire ce qu'on aime. Elles savent que le chemin sera difficile mais rien ne pourra les arrêter. Il y a beaucoup d'éleveurs qui peuvent être assez rudes à de la vieille école on va dire mais ça ne me fait pas plus peur que ça. Je pense qu'il faut savoir s'imposer. Aline est la doyenne du groupe. Elle a abandonné sa carrière de pharmacienne pour se consacrer à sa passion. Ce qui m'éclate c'est de partir à Montag et d'être responsable d'un troupeau parce que berger il y a quand même un lien avec pharmacien c'est que tu es dans le soin. Ça peut paraître horrible mais quand tu es pharmacien tu as un troupeau de patients. Quand tu es berger tu as aussi un troupeau tu as un cheptel à soigner et l'engagement il est le même c'est-à-dire tu vas en prendre soin. Donc le grand écart il n'est pas si énorme que ça. Tu es dans le respect de la vie tu donnes ce qu'il y a de meilleur. Même si les mentalités évoluent peu à peu il reste qu'encore beaucoup à faire au niveau des équipements et des comportements pour que l'égalité homme-femme soit effective jusqu'en haut de la montagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501